Bonjour à tous, bienvenue dans l'arrivée d'actualité de ce 28 août. On démarre par l'équipe nationale. Régis Bogard quitte la tanière. Pape Dior devient le premier entraîneur adjoint, homme de confiance dans l'UCC depuis sa nomination en mars 2015. Régis Bogard ne va pas continuer l'aventure avec les Lyons. Le technicien français n'est plus l'entraîneur adjoint de la sélection A, informe la Fédération Sénégalaise de football, qui a partagé l'information. Il est remplacé par Pabou Natchao, sélectionneur de l'équipe nationale olympique. Un autre changement noté concerne le poste de préparateur physique. Teddy Pellerin, qui occupait ce poste, devient le deuxième entraîneur adjoint de nouveaux préparateurs physiques, et Hussène Bichara Farratta. Tournoi Ufoa A, Cyril Saludia convoque un nouveau groupe de 25 joueurs à 20 jours du coup d'envoi du tournoi Ufoa A. Le sélectionneur national des U20, Cyril Saludia, continue de peaufiner ses stratégies avec les garçons à Touba Pialao, nos apprends Africa Foot Unite. A cet effet, Cyril a convoqué, cette fois, 25 joueurs au lieu de 23 qu'il avait l'habitude d'appeler. On y retrouve forcément des visages devenus familiers, mais de nouveau dans la petite tanière, à noter Moustapha Dioub, défenseur central de l'Académie Génération Foot, et Akoussoumare, sociétaire de l'AEC Cambérenne. Jeu Paralympique 2024, les Lyons se lancent jeudi à Paris avec 4 athlètes présents aux Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre Paris 2024. Les Lyons vont débuter leur compétition dès ce jeudi avec Aline Dramé dans l'épreuve du tir à l'arc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. ... ... ... ... ... ... ... ... ...